Bonjour mes amis, aujourd'hui je me présente à vous avec ces jolies lunettes de soleil parce que disons que ça m'arrange de les mettre, voilà. La semaine dernière, je vous ai parlé du retour de Call of Duty Black Ops 2, d'accord, le retour sur Plutonium, la version modée, gratuite, etc. Blabla, je vous remets les liens de téléchargement dans la description, j'en ai marre de vous les donner toutes les deux secondes, mais au moins c'est fait. Et il se trouve que sur ce BO2 Plutonium, il y a une communauté qui a fait un truc fantastique, et vous l'avez vu au titre, qui permet de retrouver le mod League. Oui, oui, je ne vous ai pas menti, ce n'est pas un clickbait, le vrai mod League de Call of Duty Black Ops 2 fait par une communauté via un Discord et tout, un truc très stylé. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, ensuite je vais faire une game dessus, ça fait déjà quelques jours que je stream dessus, donc déjà au moins certains ont déjà pu voir comment ça fonctionne. Ça a ses petits défauts, mais surtout ça a ses qualités, et tu retrouves exactement la compète telle qu'elle était, et telle que tu l'aimais, le Discord est également dans la description, comme ça au moins vous avez le truc carré, correct, bien, comme on aime. Donc tu arrives sur le Discord, c'est un Discord qui s'appelle CPL Black Ops 2, vous allez dans le channel Register, tu registres ton compte Plutonium, donc tu fais point de destination Register et tu donnes le nom de ton compte, une fois que c'est fait, tu es enregistré, et là tu as Ranked Play, voilà, Ranked Play, tu vas dans la queue, et là tu fais par exemple pour destination queue ou join, et ça va t'ajouter à une queue, donc regarde, par exemple moi j'ai t'ajouté une queue 3 sur 8, et bien il va y avoir des personnes qui vont également rejoindre cette queue, regarde par exemple 4 sur 8, ça vient de le faire, 5 sur 8 en général, par exemple les après-midi, les soirs, il y a beaucoup de monde, c'est très 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 rapide, il y a vraiment des gens qui sont chauds pour jouer, tu vois, et puis après derrière, à la fin, qu'est-ce que ça va vous donner ? Ça va vous donner une game comme ça, au hasard, selon le map pool de l'époque, par exemple un hardpoint imn, une ctf, une snd ou quoi, ça a donné un lien comme ça, enfin une sorte d'adresse avec une ip, etc, tu copies, tu vas dans le jeu, tu colles, dans le jeu tu verras t'as des rank, par exemple je suis en argent, et tu as également des statistiques ici qui sont collées à toi, par exemple quand je fais point d'exclamation stat, bah Zach il est en 9 victoires, 10 défaites. C'est moyen, c'est pas terrible. Bref, du coup là, j'attends 5 sur 8, la queue est en train de progresser, il est que 13h, donc forcément il y a un peu moins de monde, mais de manière globale, ça va, il y a du monde, c'est archi cool. Dès qu'il y a suffisamment de monde, la game sera lancée, tu devras l'accepter, donc en gros il faut que tu acceptes la game via une réaction Discord, comme vous voyez là, c'est comme ça, plus d'où t'es originaire, donc par exemple tu acceptes avec la réaction, petite flèche verte, petit drapeau EU, et une fois que c'est fait, ça t'envoie le lien du truc, et boum, la game est lancée, et là tu peux la rejoindre, et en plus il n'y a que toi qui peux la rejoindre. Ah bah oui, parce que ça au moins c'est bien foutu, il n'y a pas n'importe qui qui prend cette IP qui peut rejoindre une game sur laquelle il n'a pas été assigné, ça c'est positif, regardez, match ready, hop, hop, tu vois, je mets les deux, c'est très rapide, en général les gens sont assez actifs, ça va te mettre dans une game où il y a un warm-up, et dès que les 8 ont rejoint, la game se lance. Et donc let's go, les 8 joueurs ont rejoint, une fois qu'ils ont rejoint, tu arrives, la game se lance automatiquement, tu regardes de la manière dont ça se décompose, regardez moi par exemple je suis classé argent, il y a des mecs qui sont classés or en face, voilà, et tu enchaînes les games, il y a un système pour monter, pour descendre, voilà, franchement c'est de la ligue classique, et ça fait plaisir de vous retrouver pour cette ligue classique, quoi, tu vois, c'est un petit HP raid, mais HP raid de l'époque, c'est pas le HP raid de Black Ops Cold War, là, 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 c'est... Oula ! Ça c'est du HP raid salissime les amis ! Ok, je suis dans la merde, 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 je savais que quelqu'un allait le faire péter ce putain de camtar ! C'est relou, c'est relou, en fait ils étaient plusieurs sur ma gueule, et donc c'était dur de... Boum, c'est dur de gérer, bien joué, hop ! Et là t'avances, et là c'est chaud, parce que croyez-moi, il y a de bons joueurs, et surtout là, pour le coup, ça crée une sorte de BO2 cross-plateforme au final, quand on regarde, parce que du coup t'as des joueurs clavier-souris, t'as des joueurs manette, et le bail joueur-manette plus grosse connexion, les gars, croyez-moi, on est tous, hein, en train de redécouvrir des choses, je joue au jeu, là, depuis quelques jours, du coup, notamment en stream, et je crois que j'avais dit dans la dernière vidéo Black Ops 2, mais bon, je vais le répéter quand même, là, dites-vous qu'en 2013, tout le monde n'avait pas de bonne connexion, loin de là. Là, je reviens sur un jeu, 8 ans après, dans un monde où, tu vois, tout le monde a plus ou moins, on va dire, la fibre, peut-être pas tout le monde, parce que je sais qu'il y a des gens patelins, là, qui vont me dire, ouais, mais moi, j'ai pas la fibre, j'ai que 12 méga et demi, le dimanche soir. Bref, tu captes, mais bon, là, ce que je veux dire, c'est qu'à l'ère actuelle, il y a beaucoup plus de filles, beaucoup plus de bonnes connexions, et donc, du coup, bah, ça fait que je redécouvre le jeu, avec cette certaine arme, notamment, qui deviennent démoniaques, et je pense notamment à la dénommée M8A1, les frères. Mais vraiment, ça ne tire pas des balles, ça tire des roquettes, frères, ça tire des roquettes. Genre, déjà, on est dans des serveurs, donc comme je l'ai dit, avec des bons joueurs, tu vois, c'est des joueurs compétitifs qui connaissent un peu le jeu, en tout cas, la plupart du temps, bien sûr, et en plus de ça, ils utilisent des armes, enfin, ils utilisent des armes, ils ont des bonnes connexions, machin, nan, nan, et je redécouvre des armes qui, vraiment, mais... Des roquettes, frères, quand je vous dis des roquettes, la M8 m'a choqué, en particulier, c'est pour ça que je vous l'ai dit, parce qu'il y a deux bails d'affilée, tu vois, moi, tu connais, je suis pas dans le bail, ouais, aide à la visée, manette, trop de chier, machin, non, non, je suis pas comme ça, je ne crache pas sur le berceau d'où je suis venu, on va dire. Je suis un joueur console à la base, donc je ne cracherai pas sur les frérots de la console. Ouh, un petit 0.5 avec nous, quand même. Mais il y a quand même un bail, c'est que, du coup, l'aide à la visée, on sait à quoi elle sert, etc., elle t'aide un petit peu, quand même, on va dire, pour pouvoir maintenir un bon shoot et tout, et pour pouvoir rendre la manette viable, et donc, du coup, le problème, c'est quoi ? C'est pas vraiment un problème en soi, mais c'est une réalité. Les joueurs manette M8 par rapport aux joueurs clavier-souris M8 sont ultra avantagés, sont ultra avantagés, parce que, du coup, grâce à la légère aide à la visée, quand tu as une rafale de 4 qui part très vite, tu as largement plus de balles qui connectent que par rapport au mec qui le fait à la souris, parce que c'est beaucoup plus difficile, du coup, sur ta rafale de 4 de toutes les toucher. Et donc, du coup, ça fait quoi ? Ça fait que, vraiment, M8 à 1, X, manette, X, bonne connexion. Les gars, à l'époque, vous vous entendiez, on entendait des mecs qui disaient, ouais, la M8, elle met des WAN, ouais, toi, t'es un connecto, je sais pas quoi. Tu sais, c'est discours made in 2010. Le double. Enfin, il fait un triple. Par contre, ça spawn derrière. Oh, sa mère. Attends, attends, j'en remets ça, Scorpion. Là, c'est Scorpion du diable, je vais avoir mes streaks. Ça peut arriver derrière nous. Ça peut arriver devant et derrière. Ok, j'ai touché. Il me faut un kill. Un kill pour les streaks, c'est important. Nice. Oh, j'ai failli faire le double, mais du coup, j'ai chopé mes streaks. C'est super important d'avoir chopé ces streaks-là. Hop, regarde. Tac, tac, tac. Même si je tape un peu à l'ancien. C'est important d'avoir fait ce que je viens de faire. Oh, le double du Kaznani, let's go ! On va garder le Hellstorm pour le prochain. Le trip peut-être dommage, dommage, dommage. On envoie, on envoie ! Donc, du coup, mes frérots qui iront sur plutonium à la manette, n'hésitez pas à jouer AR-encre, d'accord ? N'hésitez pas à jouer AR-encre. N'hésitez pas à utiliser cette petite... Cette divine M8, pardon, parce que croyez-moi, vous allez balancer des roquettes avec. Pour le reste, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Je suis content de vous retrouver comme ça sur YouTube et en stream, franchement. C'est très lourd. Ma vie, en ce moment, est fort agréable à ce niveau-là, en termes de contenu, etc. Tout, tout roule. Je sais qu'il y a mes frérots qui y sont... Il y a pas mal de mes frérots, là-dedans. Certains d'entre vous qui ont leur rentrée, qui ont leur rentrée très Thug Life. Là, on est en train de se faire remonter vraiment sévère. Aïe. Je savais pas où la jeter, mais on leur laisse trop de points. On leur laisse vraiment trop de points. C'est pas bon du tout, là. On leur a encore laissé là les points. On joue pas assez objectif, je dirais. J'ai des frérots qui ont leur rentrée. Et la rentrée, là, je peux déjà le dire, il y a un switch, une sorte de pivot. Vous savez, c'est quoi le pivot ? C'est les villes qui accueillent du monde en été, qui commencent à se vider. Notamment le sud, déballe comme ça. Pour laisser place aux villes qui ont pas beaucoup de monde l'été, qui, elles, du coup, se remplissent. Parce que du coup, elles se remplissent quoi ? D'étudiants. C'est le cas de Lyon. Par exemple, à l'heure actuelle, il n'y avait pas grand monde à Lyon cet été, comme à peu près tous les étés. Tu vois, la ville est un petit peu vide, un petit peu morte. Mais qu'est-ce qu'il se passe et qu'est-ce que j'essaye de vous dire ? Très important de faire ce kill. Oh là là, le double. Les spawns, les spawns sont un peu alternés. On va mettre ça. Ils sont tous rentrés. Ils sont tous là, je les ai touchés. On les a vus. Hop. Et du coup, c'est quoi le bail ? C'est que Lyon s'est re-rempli. Ça y est, enfin, j'ai revu ma ville reprendre du monde, reprendre de l'activité, etc. Ce week-end à Lyon, c'était ambiance de fou. Vraiment, je suis sorti vendredi, samedi soir, dehors, blindé de monde. Les gens étaient de bonne humeur. Tu sens que les gens se retrouvaient, quoi. Et à l'heure actuelle, franchement, contrairement à la rentrée dernière... On a l'air d'avoir des perspectives de vie, je te dirais, un peu plus positives, quand même. C'est-à-dire que je pense que vous allez avoir beaucoup plus de cours en présentiel que l'année dernière. En tout cas, je vous le souhaite. Et donc, du coup, c'était une vibe qui fait trop plaisir. Et j'ai pu d'ores et déjà voir certains comportements. Il y a des mecs... Franchement, les gars, quand le 4 septembre, le 5 septembre, c'est-à-dire le début d'année, tu vois, 5 septembre, vous êtes là. Vous déambulez dans les rues. Oh là 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 ! Encore le kill magnifique ! Cette MP7 me fait plaisir ! Avec de la lèvre rituelle, croyez-moi que vos chances de réussir votre année sont extrêmement faibles. Vous avez les comportements que je dirais problématiques, c'est-à-dire les comportements de gens qui ne vont pas réussir leur année. Vous êtes des gens, vous n'êtes pas focus sur les cours. Je suis désolé, 4 samedi... Eh bien, le samedi 4 septembre, ok ? T'es là en train d'hurler des chansons paillardes en plein dans la ville avec de la lèvre rituelle à 9 degrés. Toi, la réussite scolaire ne fait pas parfaitement partie de ton projet. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à se le dire. Attends, machine de guerre, regarde, vous êtes prêts ou pas ? Oh là 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 ! J'ai la machine de guerre ! Flou le streak, etc. 24-10, baby ! Ligue, pas ligue ! Oh, il est rentré ! Je pensais que mes alliés gardaient ce côté. Mais non, mais quand même, les gars. Veuillez-vous. Mais oui, je tue le. Mais il me tire dessus, mais t'es con ! Mais mon allié est débile mental ! Mais what the fuck, il laisse passer un gars ! Après, il me tire dans le dos gratuitement, je perds le duel derrière, mais tuer complètement... Oui, bon, il faut mourir. Il faut mourir au bout d'un moment, monsieur. Plus on n'a pas la rota, putain, ils sont... Ils sont calamiteux, là, les alliés. Ils ont vraiment fait n'importe quoi, franchement. Ok, il n'y a personne dans le prochain. Je me suis fait détruire. Attends, attends. On va envoyer quand même des streaks autour. Non, mais mon foudreur... Ah, il a envoyé son foudreur, ça va, il a fait le triple. Ça va, ça va, ça s'est rattrapé. Et en plus, vu que j'ai spawn ici, eux, ils vont être à Acapulco, là, pour le coup. Là, vraiment, les ennemis vont être à Acapulco, littéralement. Ça va arriver cuisine, ça va arriver, je pense, piscine. Donc, du coup, faites attention à vous, hein. Faites attention quand même à vos études. Je sais que les cours, c'est marrant. Je sais que la vibe étudiant, c'est marrant. Je sais que Lyon, c'est une bonne ville. Même si c'est pas la seule ville étudiante, je suis sûr que... Il y en a, vous allez découvrir de très bonnes choses, de très bonnes personnes. Vous allez vous éclater. Mais faites attention à vous. Et surtout, continuez à... ...à soutenir le frère Ozak. Oh, le petit double magnifique ! Continuez de suivre le frère Ozak. Moi, croyais-moi que vous m'avez fait plaisir ces derniers temps, les gars. Quel bonheur de vous proposer 50 000 et d'être avec vous ! Faites très, très attention à vous, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette petite vidéo en ligue vous a fait chaud au cœur et que vous n'avez pas. Du coup, vous allez rejoindre le Discord CPL Black Ops 2 pour vous-même, peut-être. Vous la donnez de manière régulière. 29-14, le taf a été fait de mon côté. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous ! Sous-titrage ST' 501